Au sommaire de SAS Talks, le podcast de SAS, le nouveau rapport des Français face à la consommation. Alors que les magasins ont été pris d'assaut lors du premier confinement, les acteurs du retail ont dû s'adapter aux nouvelles attentes de la population, l'opérant des changements drastiques pour continuer à assurer l'approvisionnement et la distribution des produits. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de SAS Talks. Donc pour rappel, SAS Talks, c'est le podcast de SAS dédié aux enjeux de la donnée, de l'intelligence artificielle et de l'analytique. Alors aujourd'hui, ce numéro est consacré à l'étude des comportements des consommateurs. Un an après le premier confinement, quels enseignements pouvons-nous tirer ? Quel est le nouveau rapport des Français à la consommation ? Et pour ça, je reçois donc Nathalie Daméry. Bonjour Jean-François. Bonjour, qui est présidente de l'Observatoire Société et Consommation. Et David-Alexandre Lory, qui est le directeur retail et CPG chez SAS. Bonjour Jean-François. Donc ma première question pour vous Nathalie. – Le rapport des Français à la consommation a évolué, évolue, on l'a vu pendant la pandémie. Premier confinement, on est plutôt sur un stockage massif avec des rayons qui se vident. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du consommer moins mais mieux. Est-ce que c'est un changement de paradigme ? – Alors, la crise sanitaire a fait évoluer le rapport à la consommation. Dans le monde d'avant, près de deux Français sur trois disaient vouloir consommer moins mais mieux, déjà. Depuis le début de la crise sanitaire, on a vu ce rapport à la consommation évoluer vers une nouvelle posture assez intéressante qui est celle d'un quart des Français qui déclarent « Je voudrais consommer, j'aime la manière dont je consomme, pardon, et je ne souhaite pas changer mes habitudes ». Et ceci s'explique par le passage de la sobriété choisie à l'épreuve de la sobriété subie. La peur du manque, entre autres, a fait évoluer un certain nombre de comportements. – Alors, Nathalie, visiblement, consommer moins mais mieux se traduit par consommer local. Est-ce que c'est une vraie tendance de fond ou alors un phénomène de mode ? – Ce n'est pas du tout un phénomène de mode. C'est une vraie tendance de fond et celle-ci s'est vraiment accrue avec la crise sanitaire. Il y a deux raisons majeures qui expliquent ce fort ancrage du local. Un, c'est un sentiment d'antimondialisation qui existait avant mais qui a vraiment pris un poids très important cette dernière année. Les consommateurs sont infidèles certes mais restent très fidèles à leur valeur. Et leur valeur est de revendiquer la consommation locale parce que cela permet d'exprimer un certain nombre de choses de soi. Notamment l'envie de rémunérer au juste prix le direct producteur, l'envie de contribuer à l'économie locale, enfin l'économie de son territoire. La sensibilité environnementale est l'autre raison. Elle est en adéquation notamment avec la montée des préoccupations sur le développement durable. Les consommateurs valorisent la proximité, qu'elle soit géographique, sociale ou économique. – Mais est-ce que le local c'est vraiment le bon modèle ? – Alors le local c'est le bon modèle si ce n'est qu'il y a quand même un certain nombre de controverses qui émergent aujourd'hui. La première des controverses c'est la question du prix. Pour un certain nombre de ménages, notamment les ménages à faible revenu, le local paraît très cher surtout si la qualité n'est pas au rendez-vous. La deuxième raison c'est qu'on a une certaine peur que le local soit dénaturé, qu'il y ait une sorte d'arnaque au local si je peux m'exprimer ainsi. et l'autre chose c'est qu'on a un bilan mitigé sur l'expérience du local. Notamment pendant le premier confinement, on a vu que les producteurs n'étaient pas vraiment prêts, notamment pour la distribution. Et donc ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas leur métier. La deuxième chose c'est que le local producteur pose un problème sur la constance au niveau de la qualité, au niveau même de la production. C'est bien normal, on est dans une économie de la pénurie. Et donc c'est pour ça que l'on assiste à un retour en grâce des consommateurs qui vont plutôt aller rechercher dans la grande distribution des éléments qui permettent à la fois de concilier le local et une certaine stabilité sur notamment le prix et l'offre et la qualité. Alors c'est parfait que vous parliez des grands distributeurs parce que justement je voulais y venir. Les grands distributeurs ont su évoluer pour justement s'adapter à ces changements de comportement. Notamment en retravaillant les circuits d'approvisionnement, de distribution. On peut penser au click and collect, on peut penser au drive, l'explosion de la livraison. D'après vous, est-ce qu'ils ont su garder les faveurs des Français et si oui, à quel prix ? Alors non seulement ils ont su garder les faveurs des Français mais on peut vraiment parler d'un retour en grâce. Retour en grâce qui est une sorte de remerciement en fait au fait qu'il n'y ait pas eu de rupture d'approvisionnement. La deuxième chose c'est que la grande distribution a semblé jouer le rôle qu'elle avait au tout début c'est-à-dire un vrai rôle de service public. Quel que soit le territoire, l'approvisionnement était là. Et ils ont maintenu des prix, même si on les a accusés. On a accusé la grande distribution d'avoir augmenté les prix. La hausse n'est pas véritablement... Enfin, ce n'est pas avéré. Et enfin, les distributeurs, les retailers ont su s'adapter en proposant de plus en plus d'offres locales, en établissant des relations avec les directs producteurs. Ils ont su en fait répondre aux besoins, aux attentes de leurs consommateurs. Et donc tout cela fait que ça a créé une très forte dynamique. dynamique d'autant plus manifeste qu'ils ont en plus réussi à créer des magasins extrêmement segmentants qui ont beaucoup de succès comme Frais d'ici et Grand Frais qui est un format qui plaît beaucoup, beaucoup aux Français. Et donc le maître mot de tout cela, c'est l'adaptation. Merci, merci Nathalie. En tout cas, c'est très clair du point de vue du consommateur. David, je me tourne vers toi. Du point de vue distributeur, c'est quoi les challenges côté métier ? On va dire en fait pour les distributeurs, pour garder la faveur des Français, il a fallu faire face à des nouveaux challenges. On parle de la volatilité de la demande, d'une logistique ou une chaîne d'approvisionnement mal adaptée, pour ne pas dire non adaptée. Pour le non alimentaire, on a le service après-vente qui a été assez clé. Mais aussi en fait la fraude de retour pour le online. Tout cela en gardant une rentabilité derrière. Cependant, on a des acteurs de la livraison qui ont su répondre présents à l'image de Relay-Coli qui a même développé une offre en très peu de temps en ouvrant 500 consignes-colis. J'ai une question encore pour toi qui n'est pas piège, je te rassure. Mais d'après toi, quels enseignements les grands distributeurs pourraient tirer de ces changements de comportement ? Disons que dans les enseignements, on peut parler de l'importance de la demande pour la définition du maître linéaire en magasin, qui est assez clé. On sait que trouver son produit en magasin est très important pour le consommateur. Comprendre les corrélations de consommation de produits peut aider à minimiser les impacts de demandes excessives sur certains produits. On parle ici des produits de substitution. Pouvoir jouer aussi sur différents types de scénarios de la demande avec leurs impacts financiers mais aussi opérationnels est assez clé. Enfin, intégrer dans les modèles analytiques des données exogènes. On va citer par exemple les données de contexte économique et sanitaire ou simplement des discussions sur les réseaux sociaux. Tout ça doit jouer en fait dans l'importance que l'analytique peut apporter aux retailers. Enfin, pouvoir s'adapter de façon rapide et en temps réel est devenu clé. Alors ça, c'est la situation optimale voire idéale. Mais concrètement, d'après toi, est-ce que les grands distributeurs mettent vraiment les moyens pour s'adapter à ces nouveaux comportements ? Oui, tout à fait. La Covid-19 en fait a été un réel accélérateur pour la transformation de l'approvisionnement pour les magasins physiques mais aussi pour le click and collect ou le drive. L'unification de ces canaux en interne et l'évolution vers l'omnicanalité pour le consommateur se sont confirmés être des points stratégiques et tactiques pour les retailers. Alors si on passe maintenant au digital. Les retailers avaient tous un plan de transformation digitale avant la pandémie. Qu'en est-il après ? C'est quoi l'impact de la pandémie sur ces plans ? Disons qu'avant la pandémie, on parlait de plan de transformation digitale à trois ans, voire cinq ans. Aujourd'hui, en fait, les entreprises de la distribution peuvent faire faillite en quelques mois si elles ne peuvent pas répondre à la demande des consommateurs. Quand on doit réagir dans l'urgence à une demande imprévisible, il est très facile de prendre la mauvaise décision. D'où l'importance des outils d'aide à la décision au travers de l'analytique. Enfin, on peut dire qu'on ne parle plus, on va dire qu'on parle moins de demand planning, on parle plus aujourd'hui de demand sensing, qui est autrement dit la capacité d'adapter la prévision de la demande à quelques jours. Alors ça, c'est le constat. Oui. Mais sur justement l'accompagnement technologique, c'est quoi l'impact ? Disons qu'il y a une vraie orientation vers des approches souples et rapides à implémenter. Et ces approches, en fait, sont fournies dans le cloud. Donc on peut dire aujourd'hui que le cloud est un nouveau, un vrai pilier stratégique et tactique pour les acteurs de la distribution. Merci David. On arrive à la fin de ce podcast. Nathalie, le mot de la fin ? Eh bien, j'en dirais trois. L'adaptation, l'adaptation et encore l'adaptation. C'est la clé de la relation actuelle entre les consommateurs et les enseignes. Et ces enseignes doivent se montrer toujours plus agiles, toujours plus flexibles pour satisfaire une demande imprévisible et exigeante des consommateurs. L'exemple du local en est l'illustration. Les consommateurs veulent se sentir en phase avec les valeurs qu'ils associent au local, tout en bénéficiant de la stabilité offerte par l'industrialisation sur les prix, la qualité et la disponibilité des produits. C'est très clair. Merci beaucoup à vous deux. Merci David pour ton expertise. Merci Nathalie. Merci Jean-François. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Observatoire Société et Consommation. Quant à moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode de Sastalks et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada